bonjour tout le monde vous êtes bien sage aujourd'hui donc on en était où ? on avait béqué la normal map on avait béqué la eau la curvature et voilà l'idmap béqué écliné comme on l'a vu au cours précédent d'accord donc ça ce sont les 3 maps 4 maps pardon dont on a besoin pour aller dans Substance Painter 2 donc aujourd'hui on va voir le texturing dans Substance Painter 2 ensuite de Maya on exporte en OBJ le mesh sur lequel on veut travailler ok et puis on ouvre Substance Painter ok je ne vais pas vous détailler ce qu'on peut faire dans chaque panel puisque je suis en train d'enregistrer il est parti alors je ne vais pas vous détailler ce qu'il y a dans chaque panel puisqu'on va le voir en fin de l'usage première chose on va importer nos données donc on va dans File on fait un New New Project et là on va d'abord setuper le type de template dans lequel on va travailler donc on veut travailler en PBR et on veut exporter une Metal Roughness normal etc donc on se met en PBR Metal Rough alors quelqu'un a posé la question pourquoi est-ce qu'il y a shelf entre parenthèses à côté du nom d'une part je n'en ai aucune idée d'autre part c'est à côté de chaque nom donc ça ne fait pas une grande différence ensuite on va chercher les mèches enfin le mèche ensuite on choisit le format de Normal Map alors le format de Normal Map par défaut c'est DirectX et ça ça va indiquer l'orientation en fait du Channel Green vous savez dans certains programmes il faut faire un Invert Y Invert Green etc Invert Green Channel et bien là il y a moyen de le faire aussi au départ du setup du projet si vous n'avez aucune idée de ce que DirectX signifie par rapport à votre Normal Map vous laissez par défaut on pourra changer par après si l'affichage est mauvais ce qui sera le cas dans mon cas ensuite on va choisir une résolution de document et attention là ce n'est pas du tout la même chose que dans 3D Code dans 3D Code quand vous ouvrez quand vous importez votre mèche et que vous créez votre texture 7 il vous demande la résolution de texture à laquelle vous voulez travailler c'est à dire qu'une fois que vous avez déterminé cette résolution de texture vous ne pouvez plus changer ici c'est un peu différent c'est à dire que vous allez pouvoir déterminer une taille à laquelle vous allez vouloir travailler pour avoir plus d'aisance au niveau des performances mais par après vous pourrez soit changer l'affichage pour avoir une meilleure qualité de rendu quitte à baisser un peu les performances ou vous pourrez aussi changer la résolution au moment où vous exportez vos maps donc vous pouvez travailler en 1024 et faire tout votre painting en 1024 et puis après vous dire maintenant je veux spitter des 4096 et il le fera pour vous ça veut dire que le système de painting de substance Painter est non destructif il retient chacun de vos coups de pinceau il peut recalculer à toutes les résolutions de map chacune de vos actions au niveau des paramètres des shaders et au niveau des actions des brushes donc là pour plus d'aisance au niveau des performances on va laisser en 1024 ensuite on va ajouter les maps et là on va chercher les maps qu'on a produites c'est à dire la normale la haute la curvature et l'idmap donc ce sont les 4 maps dont on a besoin en fait en fait on a besoin de plus mais c'est celle qu'on a béquée et voilà donc on rentre tout ça dans le dans le système alors ici vous voyez que ma vue elle est déjà setupée pour être en fullscreen donc f1 f2 et f3 permet de voyager soit en vue 3D et 2D soit rien que la vue 3D soit rien que la vue 2D ici la vue 2D j'en ai pas besoin je préfère avoir une belle preview donc je me mets en vue 3D directement d'accord donc quand vous faites votre nouveau projet voilà ce que vous avez au départ important donc le premier panneau avec les settings des textures on voit que ici on a bien le projet qui est en 1024 c'est là qu'on va pouvoir changer la taille et demander à Painter de mettre à jour dynamiquement la taille des textures pour le moment on va laisser en 1024 on peut laisser le format des channels par défaut et c'est ici qu'on va pouvoir assigner au shader sélectionné les maps qui vont servir à faire les masques automatiques etc alors pour avoir accès aux textures qu'on a importées on va aller dans l'échelle ici et vous voyez qu'il y a déjà plusieurs tabulations qui sont prêtes on va browser jusqu'à la tabulation texture et là on va afficher la tabulation texture et dans cette tabulation texture on va isoler les textures qu'on a importées par leur préfixe donc ici dans mon cas c'est suite et donc là maintenant je vois les 4 textures que j'ai importées grâce à ça je peux maintenant les assigner dans les différentes channels donc la normal map dans le channel normal map on voit ici qu'elle s'affiche on voit aussi qu'elle a inversé comme je l'ai dit tout à l'heure ensuite on a l'idmap ensuite la curvature et l'occlusion et on voit que parmi les 7 channels possibles on en a rempli 4 donc il y en a 3 qui sont encore à compléter et bien nous allons les calculer nous-mêmes pour ça d'abord je vais me mettre dans le bon format d'affichage de la texture de normal map pour ça je vais dans edit project configuration et là je me mets en open GL et là on voit maintenant que l'affichage est correct ensuite je peux becker les textures qui manquent en allant dans beck texture les paramètres communs les paramètres communs je vais les laisser par défaut sauf que je vais becker en 2048 je n'ai pas de high poly à 7 EP ni de low poly à 7 EP puisqu'il va recalculer les maps à partir du low poly que j'ai et des autres maps donc je peux décocher normal que j'ai ID AO et curvature il va donc bye bye salut il va donc calculer une world space normale sans paramètres une position avec les paramètres par défaut et une thickness map avec les paramètres par défaut et vous voyez que le baking prend royalement deux secondes et une fois qu'il a fini automatiquement il va assigner les maps beckés dans les channels disponibles et on voit maintenant que le modèle est prêt à être texturé avec les smart matériaux et avec tous les outils dont on a besoin ok donc ça c'était la première étape importer son mesh importer ses textures set up correctement les textures settings pour pouvoir travailler d'accord deuxième partie rapidement on va passer sur les propriétés ici d'affichage alors je ne vais pas faire grand chose juste neutraliser le background parce que je préfère travailler sur un background gris mais vous voyez que tout ce qui est propriété finalement de la preview se trouve ici qu'est-ce qu'il y avait d'autre oui le stencil opacity je le mets un peu plus bas que 25 histoire d'avoir tout à l'heure quand on utilise le stencil ce sera intéressant display settings vous voyez qu'il y a moyen d'activer des post-effects bon c'est super sexy quand vous avez fini votre asset mais pendant que vous travaillez c'est mieux de garder quelque chose de plus neutre alors comment est-ce que ça fonctionne et bien pour commencer on va partir d'une matière vous voyez que ici dans le troisième panneau vous avez un grand choix de matériel de smart matériel et de smart mask d'accord alors les matériaux on va commencer par assigner un matériau à l'objet le matériau de base donc je prends un matériau et comment est-ce que je l'applique et bien je le glisse au dessus de mes layers dans mes layers ici et maintenant vous voyez que mon objet est en métal c'est aussi simple que ça les matériaux c'est quoi et bien c'est une substance qui a été créée avec substance designer et donc qui expose un certain nombre de paramètres les paramètres que vous avez choisi d'exposer dans substance dans ce cas-ci qu'est-ce qu'on a on a la couleur qu'on peut changer la couleur du style et on a la roughness d'accord donc ça ce sont les paramètres exposés pour cette substance là on a aussi la normal intensity c'est à dire que si on zoom à vos souhaits ça on va l'entendre dans la vidéo merci la normale intensity permet de faire un embossement plus ou moins fort dans la normale du de l'aspect un peu rough du métal d'accord donc ça c'est le principe de la substance maintenant on va voir les smart matériels alors ici je vais aller chercher le smart matériel qui s'appelle plastique mat et je vais le placer au dessus du métal et là on voit maintenant qu'il a rempli tout l'objet avec le plastique mat alors qu'est-ce que c'est un smart matériel et bien on voit que c'est un dossier avec dedans une série de layers dont le layer de base est une substance d'accord donc on a le layer de base qui est une substance et puis on a une série de layers avec des paramètres différents qui viennent rajouter des effets donc on voit ici la roughness non les dommages le dust c'est une légère poussière ici et la roughness qui permet d'avoir des effets de lumière ici moi j'ai envie que ce soit de la peinture un petit peu plus brillante donc je vais aller chercher les paramètres ici de mon plastique de base et je vais augmenter enfin diminuer la roughness pour augmenter la brillance maintenant ce plastique de base cette couleur de base j'aimerais bien qu'elle ne soit apparente que dans les parties de la carrosserie donc pour ça je vais faire un clic droit et ajouter un masque avec color selection vous voyez qu'ici le masque avec color selection apparaît quand je le sélectionne j'ai les paramètres d'idmask et quand je clique sur pick color vous voyez que mon idmask mon idmap apparaît et je peux piquer la couleur rouge pour que la couleur ne s'applique que là où je le souhaite d'accord on voit aussi qu'on a un petit peu plus de contrôle sur le masque lui-même puisqu'il y a aussi une tolérance qui permet de régler les jointures entre les différentes entre les différents masques très précieux pour ne pas laisser de couleurs passer entre deux entre deux zones de de texture ok donc là on vient de voir comment setoper les matériaux par id ce qui est bien aussi et qui a en plus de 3d code c'est que je peux piquer une autre couleur et automatiquement il va l'assigner à une deuxième id donc je peux peindre plusieurs id avec la même couleur et je peux gérer aussi ici en retirant les id donc je peux piquer des couleurs je peux piquer des couleurs ou je peux aussi retirer les couleurs donc ça c'est très pratique d'accord maintenant ce que j'aimerais bien faire c'est faire en sorte que les bordures soient les bordures des parties peintes soient légèrement abîmées pour ça je vais créer un nouveau dossier je vais l'appeler chipped color je vais mettre dedans mon plastique mat et à l'intérieur de ce dossier enfin attaché à ce dossier je vais créer un masque et dans ce masque je vais mettre un générateur et comme générateur je vais aller chercher le générateur Metal Edgeware et là maintenant grâce à un système de masking automatique lié encore une fois à toutes les maps que j'ai données ici et bien je vais pouvoir paramétrer l'Edgeware pour que et bien la couleur soit chippée au niveau des soit abîmée au niveau des edges donc là déjà j'inverse le masque pour que ce soit les edges qui soient abîmés et puis je peux régler le niveau le contraste la smoothness et toute une série de paramètres pour que ça se place correctement on peut aussi ajouter du grunge ok et donc grâce à ce masque là et bien on a automatiquement supprimé toutes des écailles de peinture sur les sur les edges oui donc la prochaine étape c'est de c'est de paie les matières des différentes parties et au final on rajoutera toute une série de détails de de crasse et d'usure aussi mais de manière plus globale plus globale ok donc ici maintenant on va choisir les autres matières donc là je mets donc là je mets une matière de polygon rubber alors ça c'est une matière que j'ai été chercher ici vous voyez que vous avez des icônes il y en a une qui s'appelle substance share website qui vous ouvre le website de substance share évidemment il faut un login et là vous pouvez aller chercher toute une série de matériaux ok que ce soit des substances ou des smart matériaux et tout est organisé par type de matériaux donc c'est assez facile pour pour faire tout ça donc là je mets le polygone rubber je change la taille des polygones moi ici comme je suis en 1024 ben forcément c'est un peu moche mais quand je mettrai en 2048 ça va faire wow là ensuite j'ajoute le masque de color selection et je pique la couleur qui doit qui doit être assignée je change la tolérance pour être sûr qu'il y ait que toute la surface soit remplie entre les deux ID donc ça c'est le la partie un peu molle de du truc ensuite je vais dupliquer ce layer là et venir changer la qualité du rubber donc là ce sera un truc beaucoup plus rough et une couleur beaucoup plus claire ok et ça ce sera le caoutchouc usé et ce caoutchouc usé je vais le placer encore dans un sous-dossier et dans ce dossier là je vais ajouter un masque et ajouter dans le masque un générateur et comme générateur je vais encore prendre edgeware et là maintenant on voit que le caoutchouc est usé sur les bords et là encore une fois je peux jouer sur le level etc ok et ensuite je vais rajouter un dernier matériau ce sera un métal un acier un acier un acier un petit peu plus foncé et lui j'ajoute un masque et je vais piquer les deux couleurs ici et ce métal là il va avoir des propriétés un petit peu différentes donc la roughness on va l'augmenter un petit peu donc là j'ai un métal foncé un métal clair des parties peintes et des parties en caoutchouc d'accord donc ça ce seront les couleurs de base maintenant ces couleurs de base là on peut aussi faire tout un système de salissure qui va se placer au dessus qui va se placer au dessus du layer de base et on va commencer par des salissures dans les creux et là on va rentrer un petit peu plus dans le système des masques et pour comprendre ça un petit peu mieux on va placer donc un layer par dessus mais je ne vais pas faire un layer tout simple je vais faire un fill layer donc vous pouvez soit faire un layer simple soit un fill layer soit un smart matériel soit un folder donc là je fais un fill layer et là il remplit le layer avec le matériau qui est ici et le matériau ici et bien je vais le changer je vais mettre une couleur jaune fluo comme ça on va bien voir les effets du masque je vais mettre la roughness à fond ok comme ça on voit bien la couleur et pourquoi est-ce que je fais ça et bien parce que maintenant je vais masquer cette couleur là et je ne veux en retirer que l'information des creux et là on va mettre un masque et on va voir quel type d'information on peut on peut récupérer donc j'ajoute un black mask et dans le black mask black mask j'ajoute un générateur et là on va prendre le masque builder et vous voyez que le masque builder par défaut il y a déjà des paramètres qui sont setupés et il y a toute une série de paramètres ici qui sont qui sont assez sympas alors ces paramètres là c'est le niveau de crasse le contraste de la crasse rajouter du grunge ou pas et là on voit qu'il y a la tirette de grunge et puis les paramètres de grunge donc là je vais mettre le grunge à zéro et on voit l'effet du grunge ensuite là vous voyez qu'il y a l'AO et les paramètres d'AO là je vais mettre l'AO à zéro comme ça on voit ce que donne la curvature et là on voit l'effet de la curvature et ça la curvature c'est ça qui va donner l'effet de de d'usure des edges par exemple donc je vais mettre à zéro aussi ensuite on a le gradient et on a ici un top down gradient qui permet de venir ajouter des salissures sur le dessus ou sur le dessous voilà là il faudra que je change les paramètres en dessous je vais laisser à zéro et ça c'est le gradient alors wall space normal j'ai pas trop d'informations donc il faut aller à l'intérieur pour montrer les informations donc on a le top intensity on a le bottom intensity on a le front intensity le back le right en fait vous voyez que ça c'est en fait le front et le left et donc on va pouvoir faire aussi toute une série de détails grâce à ces données là et oui et pour voir les scratch et bien il faut que j'ai un maximum de donc les scratch vont amener une série de griffes avec la possibilité d'augmenter la quantité jouer sur le scale et le scatter en fait va rajouter le scatter il est cassé il est cassé pour le moment c'est censé rajouter des des patches aléatoires mais il manque l'alpha par défaut dans le scatter donc et là je ne vois pas deux channels qui me permettrait ici le scatter input peut-être le scatter input on va essayer quelque chose on va essayer quelque chose j'ai mis une map de scatter input et là on va voir si ça va fonctionner il n'y a pas grand chose on a vu il faut que je change de map oui c'est ça donc là il faut une map de scatter correct et il n'y en a pas vraiment pour le moment ok et donc là l'objectif c'est d'avoir de l'information que dans les creux donc comment est-ce qu'on va avoir cette information là je vais baisser le scatter ça on n'en a pas besoin les scratches on n'en a pas besoin non plus world space je vais remettre tout à zéro ok ok donc ça c'est à zéro donc on annule tout top bottom j'en ai pas besoin non plus je remets à zéro attention parfois la tirette le zéro n'est pas au début de la tirette il est au milieu puisqu'il y a des valeurs négatives donc toujours bien mettre à zéro alors là je ne vais pas utiliser la haut ni le grunge pour le moment par contre je vais utiliser la curvature à fond donc je mets un niveau assez haut pour voir la curvature et dans les options de curvature je vais retirer convex range et augmenter concave range voilà et là on voit que la crasse va commencer à venir dans les creux d'accord donc c'est ce type de données qui va venir rajouter les crasses on peut rajouter un petit peu d'ao avec ça il y a peut-être un petit peu de grunge ok donc là c'est important de bien pouvoir identifier les masques et voir comment il fonctionne et donc utiliser une couleur temporaire assez forte pour pouvoir bien voir le masque qu'on fait et après on va changer les paramètres pour mettre la couleur de la crasse qu'on veut et une fois qu'on a les bons paramètres et bien on peut encore jouer sur les paramètres pour faire de la crasse et on peut jouer aussi sur l'opacité du layer pour ajouter la quantité de crasse qu'on veut ok donc ça c'est un exemple d'utilisation on a été un petit peu plus loin dans l'analyse du masque builder donc qu'est-ce qu'on pourrait encore rajouter comme détail oui d'abord je vais vous montrer comment on peut éditer un masque donc là par exemple il y a de la crasse à l'extérieur de la coque mais je n'ai pas envie qu'il y ait de crasse ici à l'intérieur de la coque d'accord donc il faut imaginer qu'il y a un cockpit donc on va supprimer toutes les crasses qu'il y a ici alors comment est-ce qu'on va éditer un masque et bien on fait un clic droit et on rajoute un add paint donc la suite on va ajouter de la poussière mais dans la vue enfin dans le sens de la vue de face comme s'il avait ah non d'abord j'avais dit éditer le masque alors pour éditer le masque on doit rajouter un paint layer et donc maintenant avec le pinceau pardon on peut venir prendre une brush on peut activer on peut activer la symétrie et on peut venir évidemment il faut prendre du noir on peut venir peindre dans le masque pour cacher la crasse maintenant il y a une autre manière plus simple de le faire c'est d'afficher c'est d'afficher la vue 2D d'utiliser le polygon fil et de remplir le petit îlot du V automatiquement là où il y a la crasse il faut remplir avec du noir évidemment et là maintenant il n'y aura plus de crasse pardon à cet endroit là ok donc voilà il y a moyen d'éditer un layer à la main et il y a moyen de venir supprimer les effets donc par au dessus je souhaitais rajouter encore une fois un layer je vais toujours mettre la couleur fluo pour bien déterminer d'où vient la crasse ce sera de l'usure donc là je peux rajouter le black mask avec le générateur et cette fois-ci dans le générateur je mets aussi un mass builder et dans le mass builder cette fois-ci on va utiliser le workspace et on va utiliser le top le le workspace normal et donc là on rajoute de la poussière et des crasses dans la vue de face ok donc là on voit bien qu'il se prend pas mal de trucs de la vue de face il faudra les gommer aussi aux endroits où on ne les veut pas et là on va rajouter des griffes des petites griffes beaucoup de petites griffes ok et ensuite pareil on va changer la couleur pour avoir une couleur plus de sable et donc là maintenant on a bien cette crasse qui vient de l'avant alors on peut changer l'opacité et puis éditer le layer pour supprimer tout ce qui est ici à l'arrière tout ce qui est ici à l'intérieur ok supprimer tout ce petit truc là pour ne garder la crasse qu'ici devant et puis on va continuer à peindre et cette fois-ci on va prendre on va atténuer un petit peu la il ne faut pas en rajouter il faut en enlever on va atténuer un petit peu l'effet alors pour les fonctions du pinceau et bien c'est tout ce fait avec contrôle alors contrôle clic droit gauche droite c'est pour la taille du pinceau contrôle clic droit au bas c'est pour le contraste du pinceau contrôle clic gauche droite gauche c'est pour l'opacité du pinceau et au bas c'est pour l'orientation de la l'orientation du masque on verra que pour poser des décales tout à l'heure on va utiliser ça beaucoup donc là on va enlever un peu de de crasse donc on a notre layer de crasse qui vient de l'avant puisqu'il vole vers l'avant il se ramasse toute une série de crasse il a été volé dans un canyon plein de poussière ok alors enfin voilà donc là il y a moyen de rajouter toute une série de layers de ce type là maintenant il y a moyen encore de peindre une série d'effets donc je vais créer un nouveau layer cette fois-ci un layer vide et là je vais rajouter des détails et on va rajouter des détails dans la normal map comment est-ce qu'on va faire ça ? on va prendre le pinceau on va prendre le pinceau défaut standard on va afficher ici activer la symétrie et dans le pinceau standard je vais faire un pinceau qui ne va altérer que la normal map et dans la petite la petite liste de normal map je vais prendre ici un bevel rectangle je peux éditer le corner size etc et là je vous conseille de cocher alpha ici et de supprimer alpha pour ne pas qu'il y ait de flou au niveau de la de la map alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça ? et bien par exemple on peut venir placer ici donc avec ctrl au bas on contrôle l'orientation avec le clic gauche la taille avec le clic droit et ici je peux imprimer des détails en plus dans la normal map et alors si je joue sur l'opacité et bien je peux adoucir l'embossement comme c'est en symétrie qu'on travaille et bien il fait le même embossement de l'autre côté donc si vous n'avez pas été assez loin au niveau du travail des alphas dans votre iPoly et bien vous pouvez utiliser ces outils là salut re salut pour faire toute une série de détail de détail et bien Ok, des heures d'amusement Alors qu'est-ce que je n'ai pas encore montré ? Je n'ai pas encore montré l'utilisation des stencils Donc là je vais reprendre une brush sans normal qui n'affecte pas la normale mais qui affecte le reste sauf la height Je vais prendre une couleur, une peinture un peu brillante Ok, donc là j'ai mon pinceau Dans l'alpha, je vais aller rechercher un alpha à bord rond Voilà Et alors je vais activer le stencil Et le stencil, vous allez le reconnaître puisque c'est le même genre de stencil que dans 3D Coat On va pouvoir appliquer sur toute l'image un stencil Le stencil qu'on va pouvoir évidemment Éditer Sinon, ce ne serait pas gai Et puis aussi important, souvenez-vous C'est dans Display Viewer Settings Stencil Opacity On va régler l'opacité du stencil pour ne pas avoir ça trop dans les pâtes qu'on a en preview Ok, et donc là vous placez là où vous voulez dessiner dans votre... Et là on va peindre... Alors évidemment, il faut être dans un layer qui permet de peindre Donc celui-là ce sera... Et voilà... Et on va faire un flow... Pas de jitter... Un flow tout court... Fond... Voilà... 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 Etc... Etc... Voilà... Etc... Salut là... Oui... Oui... Ok... Et donc ce que je voulais vous montrer c'est que... Voilà... Une fois que vous avez... Fait aboutir votre texturing Vous pouvez à tout moment venir changer Dans les paramètres ici au-dessus Le texture size Et regardez... Là il est en train de tout recalculer Bon... Evidemment il recalcule le 2048 Donc ça va prendre un petit peu plus de temps Mais euh... Vous allez voir que le rendu sera beaucoup plus précis Voilà... Donc là il a... Amélioré la qualité du rendu Et on voit que... Le détail du caoutchouc Comme le détail des carrés maintenant Est beaucoup plus... Beaucoup plus fin Et tous les coups de pinceau qu'on a fait Maintenant sont en 2048 Donc c'est une filière non destructive Euh... De manière de texturer Et on peut continuer... Evidemment... A peindre Evidemment ça prend un petit peu plus de temps Et là je rajoute... Des... 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 Des crasses A l'intérieur des... Des peintures blanches Ok... Pour avoir le... L'objet final Alors qu'est-ce que je voulais encore vous montrer ? Une dernière chose Assez... Sympa Ce sont les... Les pinceaux... Physiques Ouais Ce sont les pinceaux physiques Donc là je vais faire... Découler Donc là c'est... Des coulées d'huile Donc il y a moyen... D'utiliser un... Des pinceaux qui sont en fait des... Des particules Euh... Dans les tools il y en a une qui est configurée pour faire des taches d'huile Et donc ici... Alors avec shift vous pouvez faire changer... L'orientation de la... Map d'environnement Et donc ici je vais faire... Avec un pinceau... Physique... Les taches d'huile qui viennent couler... Le long de la carlingue Ok... Et donc comme c'est un layer comme les autres vous pouvez utiliser... Le smudge... Et venir... Smudger... L'écouler... Ok... Alors il y a moyen de faire des trucs très sympa avec... Ces pinceaux là... Par exemple ici dans la... Le chip metal je peux rajouter... Un... Paint... Et dans le Paint je vais... Venir peindre avec... Des fractures... Bon là ça prend un peu de temps... Et on voit qu'il vient... Créer un réseau... Créer un réseau... De fractures qui va se propager... Physiquement sur l'objet... Mes maps sont en 2048... Donc forcément... Donc ça prend un petit peu de temps... Mais vous voyez que... On peut éditer des masques... Avec des particules... Et puis... Venir... Retoucher à la main... Le masque... Avec un... Un pinceau... Normal... Je vais attendre... Il a pu aller plus vite grâce au... 1024... Là je vais faire... Undo... Il me remet en 2048 du coup... Et là je vais enlever les fractures... Donc je reprends... Là je remets... En 1024... Pour que ça aille plus vite... Voilà... Là je vais rajouter... Un nouveau... Paint... Et là dedans je vais faire les fractures... Comme ça je peux... Ici je vais faire le Flow à fond... Et voilà... Là on voit que ça va beaucoup plus vite... Puisque c'est en 1024... Ok... Et donc ça se répartit bien... Sur... Sur tout le mesh en fait... Ok... Donc ça veut dire que ça... On peut l'éditer aussi à la main... Pour venir avec un pinceau... Une brush normale... Et venir repeindre avec... Avec du blanc... À certains endroits... Pour que les craquelures... N'apparaissent que... À certains endroits... Ok... Et tout ça se trouve... Dans un layer de Paint... Ok... Des heures d'amusement... Donc il ne reste plus qu'à sortir les maps... Pour ça... Vous allez dans File... Et il y a un truc qui s'appelle... Export Texture... Et là c'est facile... Puisque vous demandez... La taille à laquelle vous voulez sortir... Là vous pouvez augmenter... La taille... Vous choisissez ici... Le format... Donc... TGA... Si vous rentrez dans le détail de la configuration... Vous pouvez... Mais ici on va... Avoir donc... Toutes les maps ici... Qui sont béquées... Directement... Et vous choisissez l'endroit... Où vous voulez les sauver... Et vous exportez... Et ça va assez vite... Ok... Et donc là... Voilà les maps qu'il a... Qu'il a béquées... Et là on peut aller dans Photoshop... Et donc on va... Chercher la color... Et on vient la placer ici... Sous les effets... D'AO... Et de curvatures... Qu'on avait préparé... Donc ça c'est là... Le B2... Ensuite... La Metalness... Donc là la Metalness... Elle est en... Mode indexée... Donc on la passe en RGB... Pour pouvoir la copier... Dans la Metalness ici... Vous c'est la B2-C13... Vous c'est la B2-C13... Oui... La Roughness... On est aussi en mode RGB... Donc on a la Roughness... On a la Metalness... Et on a... La Normal Map... Et donc on va... Réexporter ça en TGA... Avec les bons noms... Là c'est toujours la même chose... La curvatures n'a pas changé... L'Albedo... La Metalness... La Metalness... La Metalness... Et la Roughness... Et alors vous allez... Et bien mettre à jour votre... votre modèle skinné ok, en recopiant encore une fois le skinning que vous aviez fait n'oubliez pas, il faut un seul mèche combiné un mèche unique combiné pour que ça fonctionne et ici donc il y a deux shaders qui sont assignés un à la partie à la surface et un à la partie du corps là on voit un peu la différence entre les deux couleurs de shaders et donc là, on va exporter en FBX le mannequin avec les paramètres habituels et là donc vous lancez le Unreal Game Launcher et alors au niveau des ressources, vous pouvez aller rechercher MySetPersonGame 4.8 Clean donc là j'ai refait un dossier Clean, cette fois-ci avec les animations qui sont Clean, etc. vous pouvez repartir de ce dossier là donc là je vais vous montrer ici je copie et je colle dans mes documents ça prend un petit peu de... donc il a copié ça en local là je vais enlever le Clean donc je vais lancer celui-ci avec la version 4.9, il va me dire qu'il y a un petit problème de compatibilité donc voilà, c'est lancé là il va me dire que c'est pas la bonne version donc je lui demande d'ouvrir une copie et donc voilà la version Clean où on a le mannequin qui court avec les bons setups à tous les niveaux ok donc ici qu'est-ce qu'on va faire ? dans le caractère on va importer le FBX du mannequin donc yes to all et ici import all ok et donc là on a maintenant oh la la on a maintenant le personnage qui marche super bien bon là j'ai mal fait mon export donc je recommence j'ai quand même sauvé mon FBX parce que c'était celui qui allait bien dans dans Sketchfab donc file export all alors FBX avec les paramètres donc il ne faut pas bécater l'animation les centimètres c'est bon le type d'FBX c'est bon la range c'est bon aussi donc là je mets à jour et ici je vais réimporter je recommence donc si vous n'avez pas les voilà les messages d'import c'est que ça n'a pas marché ok donc avec les bons paramètres il n'y a pas de problème on a le le mèche qui passe bien ok ensuite qu'est-ce qu'on va faire et bien toujours dans le caractère on va importer les textures et là on va mettre tous les TGA qu'on a pas la curvature voilà on a tous les TGA on va tout importer ici d'un coup ok donc là maintenant dans le browser on a toutes les textures ici en bas et on peut éditer le mannequin alors ici important l'orange vous voyez que c'est le Space Shoot donc je vais chercher mon shader Shoot et j'assigne et le blanc c'est le shader Lizard ça je les ai nommés comme ça dans dans Maya c'est juste pour avoir quelque chose de propre alors il casse des shadows tous les deux important ok on va double cliquer sur le Shoot et dans le caractère ici on a les textures avec le préfixe Shoot qu'on va glisser donc on va prendre toutes ces textures et on va les glisser ici et on va connecter tous les tous les éléments donc on a Base Color ici ici on a la eau ici c'est la roughness la normal map la métal et ici j'ai du de l'émissive ok donc une fois que c'est bon vous êtes content vous appliquez vous sauvez il compile et on voit maintenant que sur le mannequin c'est bon il y a juste la normal map qui n'est pas dans le bon sens donc là dans Photoshop je vais ouvrir je vais ouvrir la normal map intervertir le channel green ctrl i ctrl s et sur dans la set browser ici cliquez sur réimport et là on voit que la normal map est dans le bon sens il y aura encore des trucs à tweaker au niveau de la metalness etc et de la roughness surtout mais ça on verra ça au prochain cours on va faire le même travail pour la peau pardon donc on va dans caractère prendre tout ce qui est relatif au body là on va prendre les textures qui nous intéressent au niveau du matériau ici au lieu d'utiliser le default it on va prendre du sub surface pour ajouter la passe de sub surface et on va connecter les différentes maps bon j'essaie de pas faire un spaghetti trop moche quand même voilà j'applique je sauve et là donc on voit dans le viewer le résultat et on voit donc l'exécutable ici enfin le personnage qui court dans la map nickel et ce que je vous demande de faire pour que je puisse voir votre asset plus facilement c'est d'avoir une copie de votre squelettale mesh ici au milieu de la map comme ça quand je check votre map je peux zoomer sur le personnage pour voir la qualité des textures etc exactement alors ici une fois que vous avez fini je vais faire un stop donc ici pour terminer je vous demande de faire un file save all ok histoire qu'il compile qui compile tout son bidule et ensuite vous faites un file package project windows et vous faites par sécurité on va faire 32 bits on pourrait faire 64 bits et là vous déterminez un endroit où ils vont enregistrer ça ça prend un petit peu de temps au niveau de l'export et donc vous allez voir que dans le briefing que je vous donnerai par email demain je demande aussi que vous ayez mis votre personnage dans Sketchfab alors si la normale si la metalness et la roughness ne passent pas c'est pas grave mais au moins que j'ai une idée de votre personnage alors là j'ai mis en idle mais peut-être que je vous demanderai de le mettre en course ça je vais tester c'est pour voir le skinning de plus près et voir votre personnage intégré ok donc quand il a fini dites pour la remise je vous demande ce dossier-ci d'accord pour la remise je vous demande ce dossier-ci avec tout ce qu'il y a dedans comme ça vous n'avez plus qu'à double-cliquer et donc vous avez le jeu et donc vous avez le jeu avec le personnage qui fonctionne et donc c'est ça que je vous demande aussi pour la remise comme ça je peux voir à la fois le personnage de près avec ses shaders et voir le skinning de votre personnage quand il court et quand il saute voilà 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 Merci.